Qui a dit que le scrapbooking était difficile ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AutreBien, il faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto scrapbooking. Ça fait longtemps que j'avais envie de sortir mes papiers, mes perforatrices et mes tampons. C'est chose faite. Et je vous invite aujourd'hui à mettre le bonheur en boîte. Alors si vous êtes curieux de savoir ce que ça veut dire, je vous invite à regarder le tuto qui va suivre. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas également à liker, à partager, à commenter. C'est comme ça que je vais pouvoir faire grandir ma chaîne. Qui pousse, qui pousse, qui pousse d'ailleurs. Un grand merci à vous parce que toutes les semaines je gagne de nouveaux abonnés. Donc un grand merci. N'hésitez pas également à me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je vous fais défiler les informations ici. et également sur le blog. Et vous allez voir pourquoi il va être important pour vous de venir me rejoindre si vous voulez réaliser l'album que je vous propose aujourd'hui. Je pense que j'ai été assez bavarde. Donc je vous invite à sortir ma cico, papier et autres petits outils et à faire du scrapbooking avec moi. C'est parti. Et voilà, c'est parti pour un nouveau tuto scrap. Alors, avec de la récup, vous savez que j'aime ça. Si vous avez l'habitude de me suivre, sinon déjà bienvenue sur la chaîne si vous me rejoignez tout juste. Là aujourd'hui, je vais utiliser cette boîte. Alors je me suis commandée il n'y a pas longtemps une coque pour mon téléphone. Et forcément, quand j'ai vu ce genre de boîte, je me suis dit qu'il faut en faire quelque chose. Donc ça tombe bien parce qu'en plus, j'en ai plusieurs. Parce que mon mari et ma fille en avaient commandé aussi. Plus la vitre de protection. Enfin bref, je vais pouvoir refaire plein de petites choses. Cette boîte est très jolie. Elle est très rigide, très solide. Et bien, je me suis dit que ça faisait un support idéal pour un mini-album. Alors, on va commencer en prenant des feuilles. Alors moi, j'ai choisi de prendre la base de mon mini-album blanche. Mais évidemment, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Hier, sur mon compte Insta, en story, j'ai partagé les papiers que j'ai choisis pour réaliser ce mini-album. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur la page, sur mon compte Insta, pour voir d'autres, un petit peu plus d'actualités. C'est quoi ? Donc, vous, en fonction de la boîte, alors si vous avez la chance d'avoir les mêmes boîtes, vous allez pouvoir suivre les mêmes dimensions que moi. Sinon, c'est évident que vous avez certainement des boîtes ou autres à recycler. Je vais simplement vérifier ici les dimensions de ma boîte. Donc, ça fait à peu près 18,5 avec les rebords. Donc, je vais partir sur quelque chose qui fasse 18 cm. Pour qu'on ait quand même la place de le glisser à l'intérieur. Moi, ici, ce sont donc des feuilles de papier blanc un petit peu épaisses. Donc, c'est du format 4, peu importe le format que vous avez. Vous allez en tout cas déjà le découper à la largeur de votre boîte. Donc, ici, j'utilise mon massicot. Et j'ai donc déjà ma première base qui fait 18, OK ? Donc, là, on sera bon pour rentrer à l'intérieur. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire des plis. Ce qu'on appelle des plis en accordéon. Alors, pour ça, je vais faire un premier pli. En fait, c'est pareil. Je vais mesurer quelle est la dimension intérieure de mon album pour savoir quelle va être la base qui va être collée au fond de ma boîte. Donc, là, mon album fait... Enfin, non, mon album... Ma boîte, pardon, fait 9,2. Je vais partir sur quelque chose qui va faire 8,5. Pareil, toujours pour être sûre de bien pouvoir le glisser à l'intérieur. Donc, pour faire mes petits plis... Rien de bien compliqué. Une règle, un crayon de papier. Et je vais faire un trait, donc, à 8,5 ici. Voilà, 8,5. Je vais le faire aussi en bas. 8,5. Et je vais simplement prendre... Hop ! Vous ne me voyez pas. Je me retourne. Je l'avais laissé sur la table derrière moi. Mon stylet pour faire les plis. Si vous voulez, je vous mets le lien de la vidéo juste là-haut. Si vous voulez, donc, regardez une vidéo qui explique un petit peu tout le matériel. Alors, rien n'est jamais indispensable en loisirs créatifs. Mais, en tout cas, le matériel qui me semble très utile. Il y a notamment ces petits stylets pour faire les plis. Donc, je vais faire le pli qui est ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre l'arrière d'une lame de cutter. Il existe aussi sinon de lames. Notamment, moi, c'est un piscarze. La lame est noire quand on veut avoir une lame qui ne court pas, mais qui fait des plis. Donc, une fois que j'ai fait avec mon petit stylet, je laisse ma règle en place. Je prends mon papier. Je viens ici insister sur le pli. Et je refais ici. J'aplatis bien avec mon ongle. Ou si vous avez pareil, un petit, un autre plioir. Ça va être l'idéal. Donc, ça, c'est mon premier pli. Ce que je vais faire, c'est que je retourne ma feuille de papier pour faire un autre pli à 8,5. Mais cette fois-ci, ça sera un pli dans l'autre sens. Donc, en fait, je fais une fois un pli montagne. D'accord ? Donc, si on veut quelque chose en accordion, je ne peux pas faire tous les plis dans le même sens. On est bien d'accord. Donc, à 8,5 et à 8,5. Je peux refaire, comme tout à l'heure, 8,5 ici. Voilà, je prends mon plioir. Je plie. Je m'aide de ma règle. Je replie ici. Et j'insiste bien. D'accord ? Donc, voilà ce que ça donne au niveau du pli de mon papier. Il vous reste maintenant ici une petite marge. Donc, cette petite marge-là. On va refaire un pli. Donc, quand je prends par rapport à la dimension ici, je vais retracer justement un pli. Hop ! Voilà. Je le plie comme ça. Et en fait, je vais recommencer la même opération avec une autre feuille. Et cette autre feuille, je vais venir en fait la coller sur cette petite partie qui est ici. Ok ? J'ai donc fait la même chose sur ma deuxième feuille de papier. Mais cette fois-ci, le petit surplus qui était là, je l'ai coupé. D'accord ? De cette façon, je vais venir coller ici mes deux bandes de papier. Et donc, au final... Bon, là, c'est encore pas collé, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais au final, je vais bien avoir un accordéon complet. Ok ? Alors, je vais coller ça avec une bande de scotch double face. Ça sera encore le plus facile. Mes ciseaux, ils sont ici. J'ai un petit peu dépassé là. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, donc on colle simplement notre bande. Ok ? Alors, pour coller, mettez-vous bien bord à bord comme ça ici. Et tout va bien se passer. Voilà ce que donne donc mon accordéon. D'accord ? Donc, maintenant, on va le décorer. Alors, attention pour le décorer. On va décorer ici. On en a pas mal à décorer. Ça en fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Cette partie-là sera collée. Et je vais bien sûr, évidemment, décorer les parties qui sont ici. D'accord ? Faites bien attention quand vous allez décorer au sens dans lequel vous mettez votre album. C'est-à-dire que là, mon album, je vais le glisser comme ça ici à l'intérieur. Il va ressortir comme ça ici. Mais donc, quand je vais regarder dans ce sens-là, il faudra que mes décos soient dans ce sens. Par contre, quand je vais le retourner, il faudra que les décos soient visibles dans mon sens à moi. J'espère que je suis assez claire. Mais vous allez voir, on va le décorer ensemble et tout va vous paraître beaucoup plus logique et évident. Voilà les différents papiers que j'ai choisi d'utiliser. J'aimais beaucoup cette planche d'étiquette que j'ai achetée ici. Je n'ai plus la marque. Ici, c'est au Mexique pour celles qui me rejoignent, pardon. Je n'ai plus la marque. Donc, je ne peux plus... Enfin, il ne s'était pas mis dessus. C'est souvent que je chède des papiers où il n'y a pas la référence. Et dans ma boîte, j'ai retrouvé des papiers qui ne sont pas tout récents récents. Là, j'en ai de l'encre et l'image. C'était Grenadine et Mentalo. C'est assez vieux comme collection. Mais voilà, en tout cas, j'en ai trouvé plusieurs. Là, j'en ai un Boboni. Ici, c'est de Pebbles. Ceux-là, pareil, je les ai achetés ici. Donc, ce verre d'eau, je le trouvais assez sympa. Surtout que j'ai décidé, en fait, dans cet album, de ne pas mettre de photos, mais mettre des citations inspirantes. J'aime bien. J'avais déjà fait un album comme ça, mais des citations sur l'amitié. Je trouve que ça peut faire un cadeau assez sympa à offrir. Et du coup, je me suis dit que ce verre allait pas mal. Et comme je suis super méga sympa, ouais, ouais, j'hésite pas à le dire. Ces feuilles-là, avec ces citations inspirantes, vous allez les retrouver sur mon blog. Vous pourrez ainsi les télécharger. Et vous pourrez simplement prendre une des citations et en faire, par exemple, un tableau. Mais si vous avez envie de faire un album comme ça, une petite création, un petit cadeau original, ces petites étiquettes vont pouvoir vous aider. Alors, l'idée, quand on fait un album comme ça, et c'est ce que j'aime faire, en fait, dans mes tutos, c'est quand il y a beaucoup de pages comme ça à décorer, c'est de garder un petit peu une thématique, on va dire, au niveau de la décoration, quelque chose qui va être assez similaire sur une ou deux pages. Comme ça, dès qu'on a eu une idée de mise en page, on peut la répéter plusieurs fois sur l'album. C'est beaucoup plus rapide aussi à faire. Et puis, c'est surtout l'idéal si vous êtes débutante et que vous avez très peu de matériel. Je vous mets en lien, justement, une vidéo d'un album que nous avions réalisé ensemble avec une base de carton, toujours en récup, et où nous faisions, justement, de la répétition de mise en page. Et voilà, donc c'était assez facile pour les débutantes. Mais même si vous avez déjà un petit niveau, des fois, de faire un projet qui ne va pas vous prendre trois jours, c'est agréable aussi. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite croix à l'arrière de votre album. C'est pour savoir que c'est l'endroit où vous allez devoir coller à l'intérieur de votre boîte. Ça nous évitera de faire une bêtise. La boîte, on va la décorer aussi, ne vous inquiétez pas, ça sera tout à l'heure. Cette partie-là va donc être considérée comme étant la couverture, en fait, de votre album, puisque c'est la première chose qu'on va voir quand on va ouvrir votre boîte. Donc, je vais pour cela prendre mes étiquettes et choisir celles qui se rapportent le mieux. Alors, il y en a plusieurs qui pourraient aller. Mais, find yourself and be that, ça me plaît pas mal par rapport aux différentes citations que j'ai utilisées. Donc, je vais prendre cette étiquette-là. Alors, je vais donc prendre cette étiquette, find yourself and be that. Ok, là, il va falloir que je change ma lame du massico. Je sens qu'elle est un petit peu fatiguée. Qui a dit ? Elle aussi. Vous aussi, vous êtes fatigué, moi aussi. Mais ça ne fait rien. Là, on prend un petit moment pour nous et on se détend. Donc, mon album sera comme ça ici. Je vais pouvoir mettre cette étiquette-là. Je vais aller puiser dans mes papiers ici. Sur la première, je ne vais pas mettre de citations. Je vais regarder un petit peu. Je vais fouiller au niveau de mes tampons, au niveau de mes papiers. Et ce que j'ai choisi de faire ici, c'est d'ombrer mes différents papiers. D'accord ? Alors, peut-être pas toutes les pages. Je ne sais pas. Je vais voir. Là, c'est la couleur océan de chez Isink, de chez Aladin. Je vais dire partout de chez Isink, n'importe quoi. Et donc, avec une petite mousse, je vais ombrer comme ça. D'accord ? Si vous voulez retrouver différentes petites astuces avec les encres, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets là-haut. Donc, j'ai choisi une couleur qui était assez coordonnée quand même avec mes papiers, en toute logique. Après, vous pouvez trancher avec une autre couleur, ceci dit. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ombrer en général mes papiers. Ça fait bien ressortir, je trouve. Et voilà ce que ça donne pour mes papiers. Alors, pour la suite de la décoration... J'ai cru que mon album allait tomber de la table. Pour la suite de la décoration, j'ai donc pris l'étiquette qui est là. J'ai découpé dans une feuille de livre. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien utiliser. Alors, c'est un vieux livre qui était destiné à la poubelle, etc. Enfin, bref. J'ai découpé, j'ai pris dans mes petites chutes, en fait, d'un papier qui était bien dans les teintes. Donc, en fait, ça va être, on va dire, la base du scrapbooking, cet album. Je coupe, je colle, deux, trois tampons, une ou deux perforatrices. C'est pour ça qu'il est largement accessible aux débutantes. Et quand bien même vous n'auriez pas de tampons ou pas de perforatrices, si vous avez uniquement du papier, vous allez voir, vous pouvez largement réussir à faire quelque chose de sympa. Donc là, le papier ici, j'ai envie de le coller un petit peu de travers. J'aime bien les choses qui ne sont pas trop droites dans la vie. Coller ça comme ça ici. Coller aussi cette étiquette par là. Pas forcément droite non plus. Aussi, peut-être, du fait que celui derrière n'est pas droit. Et alors, j'ai une perforatrice que j'adore ici, qui est assez vieille, qui permet de faire un petit peu comme des petites taches. Et donc, dans cette chute de papier-là, j'en ai découpé plusieurs. Je vais les découper comme ça ici. Écoutez, on va déjà coller ça et on va voir ce qui me manque, OK ? Petite astuce pour coller les petites taches comme ça, ou dès que vous avez des petites pièces. Moi, j'utilise ici une petite pince. C'est un petit peu comme une pince à épiler. Et un stylo, un stylo-col. Et franchement, c'est l'idéal. Vous pouvez aussi mettre de la petite colle, de la colle bâton comme ça. Mais je trouve que le stylo, forcément, avec la pointe, c'est beaucoup plus facile de savoir où je mets la colle. Voilà donc ce que donne notre page, qui est presque finie. En tout cas, c'est le début. Je vais vous la tourner dans le bon sens. Pour coller, j'utilise moi soit du scotch double face, soit je voulais montrer le stylo, soit de la colle bâton, de la colle liquide. Voilà, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez. Dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, qui parlait du matériel, j'explique justement les différentes colles. Et si vous allez sur mon compte Insta, il y a quelques temps, j'avais fait une minute spéciale au trop bien où j'expliquais un petit peu les différentes colles que j'utilisais. Là, je trouve que c'est un petit peu trop fade. Une petite technique que j'aime bien, c'est d'utiliser un feutre noir. Et je vais faire en fait des traits. Alors l'idée, c'est de ne pas faire des traits réguliers, pardon. Mais au contraire, des traits comme ça. Comme si je repassais comme ça dessus. Vous voyez, je lève la main. Pour être avec vous, j'aurais presque pu prendre un feutre un petit peu plus. Mais bon, non, ça va. C'est quand même sympa. Écoutez, comme ça, ça me paraît pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le rendu. Ou alors peut-être, j'avais encore dans mes petits tampons, un tampon comme ça qui imite un petit peu une fausse couture. À la limite, ça peut être sympa. Je crois que je vais juste compléter avec ça. Et cette première page sera déjà réalisée. Vous avez vu, c'est simple, ce n'est pas long, avec très, très peu de matériel. Alors, pour tamponner, j'en ai fait un hors moment où je filmais. Donc, toujours l'encre qui vient sur le tampon. Je pose mon tampon. Ah, j'ai une petite pastille qui était mal collée là. Elle me reste dans la main. Ce sont les aléas. Pas du direct, mais du tuto. Je vais le recoller. Donc, j'appuie ici, j'appuie fortement et je soulève en un coup net et franc. Écoutez, moi, cette première page, pardon, elle me plaît pas mal. On continue. Donc, je recolle ma petite pastille ici et on continue. Alors, regardez, voilà ce que ça donnerait quand je pose mon album dans la boîte. Donc, maintenant, si je veux continuer à le décorer, en fait, quand je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir comme ça. D'accord ? Donc, ici, je vais bien faire attention à décorer dans le bon sens. Donc, moi, je vous propose qu'on réalise ensemble déjà ces deux premières pages. Alors, j'ai posé mon album dans ce sens-là. D'accord ? Donc, ma couverture, je la pose comme ça et je vais décorer celle-ci. J'ai choisi de prendre en première petite citation à décorer une de Voltaire que j'aime beaucoup. J'ai décidé d'être heureux, pardon, parce que c'est bon pour la santé. Alors ça, je valide tellement. Je vais cette fois-ci pas ombrer ma page là, mais je vais ombrer mon étiquette. Donc, même technique que tout à l'heure, je prends ma petite mousse et je viens ombrer. Vous allez voir, regardez, dès que je le pose comme ça dessus, ça ressort tout de suite mieux parce que c'est vrai que blanc sur blanc, ce n'est pas terrible. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, ici, je suis partie sur une base de papier blanc. Mais si vous, vous choisissez quelque chose de coloré ou même d'imprimé, vous ne serez pas obligé d'ombrer. Comme je dis toujours, moi, je vous donne des idées, des conseils. Après, l'idée, c'est vraiment que vous vous amusiez. Moi, je vous donne l'idée, quelques petites techniques et après, vous les adaptez. Donc, vous voyez, dès que je le pose ici, ça va tout de suite beaucoup mieux ressortir. Je vais regarder un petit peu dans mes différents papiers ce que je peux mettre en fond. Je vais garder toujours un petit peu la même base. un papier, une feuille, enfin, un petit peu de feuille de livre, un tampon, une petite perforatrice. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est largement accessible, même si vous débutez en scrap et que vous n'avez pas tout le matériel. Parce que c'est vrai que quand on regarde certains tutos, alors, ils sont magnifiques, mais il faut tellement de matériel. C'est comme les recettes de cuisine. Quand il faut deux pincées de ceci ou deux pincées de cela, c'est un petit peu compliqué. Donc, écoutez, je vous propose qu'on décore cela ensemble. J'ai donc ombré mon étiquette. Je prends ici un autre tampon qui est donc également un tampon acrylique qui fait un petit peu comme ça, différentes formes, comme si c'était un cercle fait à la main. Et je vais le tamponner à plusieurs endroits de manière un petit peu aléatoire sur mon papier pour faire comme si je faisais en fait un fond. D'accord ? Donc, je vais par exemple le tamponner ici. Alors, sortez du cadre. Je vais juste mettre un petit brouillon en dessous. Voilà, j'ai mis le brouillon. Donc, n'hésitez pas à sortir du cadre. C'est-à-dire à tamponner, hop, comme ça. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est comme quand on achète un papier. On ne coupe pas forcément toujours au motif entier parce que les mesures ne correspondent pas. Donc, voilà. Donc, on peut faire ça. Je vais retamponner de l'autre côté, mais sans forcément recharger beaucoup au niveau de mon encre. Donc, hop, je vais le retamponner ici. Voilà. Je vais en mettre peut-être un petit troisième. Alors, attention parce que là, j'ai retourné mon papier. Si vous le faites, pensez bien à vous remettre après du bon côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, je retamponne un ici. Voilà. Comme ça, ça me plaît bien. Donc, j'en ai un petit petit brouillon. Si j'ai mon album qui est comme ça, j'ai ma couverture qui est là. Je fais bien attention de le réouvrir comme ça, dans ce sens-là. Alors, j'ai redécoupé une feuille de livre comme ça ici. J'ai mon étiquette, d'accord ? J'ai découpé avec une perforatrice ronde qui est ici. Ça, ça fait partie des basiques dans votre matériel. Si vous lancez dans le loisir créatif, d'avoir des perforatrices rondes, ça va être l'idéal. Non, je crois que je vais la laisser droite, en fait, cette fois-ci, l'étiquette. On ne va pas tout le temps tout mettre tout tordu. Donc, je peux compléter ici, par exemple, avec un rond, en mettre un autre par ici. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la citation prend une bonne partie de la place, enfin, de la petite page, on va dire. Donc, voilà. Moi, j'aime bien quand ce n'est pas trop surchargé. Libre à vous, évidemment, d'en mettre beaucoup plus. Pour reprendre juste un petit peu l'idée où j'avais donc fait ici avec le feutre, je vais le refaire sur les petits ronds. Alors là, pour le coup, j'en ai pris un petit peu plus... un feutre un petit peu plus fin, on va y arriver. Et voilà, donc, je vais juste faire les arrondis comme ça. Et du coup, ça rappelle un petit peu aussi ce qu'on a ici avec le tampon. Voilà. Ça me plaît pas mal comme ça. OK ? Voilà la première page. Eh bien, je vous propose qu'on en fasse une deuxième ensemble. Pour la deuxième citation, « Le cœur connaît la bonne réponse » d'Ipak Chopra. Je ne connais pas, mais j'aime bien cette... J'ai bien aimé cette citation quand je l'ai trouvée. Je vais cette fois-ci déchirer mon papier. Alors, sur le tuto où je vous expliquais comment réaliser votre première page de scrapbooking, on avait justement utilisé cette petite méthode. Donc, en fait, en fonction de l'effet que vous voulez, soit vous tirez le papier vers vous, soit vous le poussez. C'est-à-dire que là, je ramène le papier vers moi, voilà l'effet que ça donne. Et alors, si je vous montre sur une petite chute de papier, si au contraire, je le pousse, je le tire de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne nous fait pas le même effet. C'est-à-dire que là, on voit un petit peu ici la trame du papier. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Mais voilà, vous voyez que ça ne donne pas du tout le même effet. Donc, je continue comme ça ici. Je ramène en fait le papier vers moi. Et j'ai découpé une bande de papier exactement de la largeur de ma base d'album. J'ai découpé également un rond dans le livre. Et cette fois-ci, je l'ai noirci avec mon encre. Même technique que tout à l'heure. Ça, je vais le poser ici. Mais du coup, en le posant là comme ça, je trouve que ça ne ressort pas assez. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ombrer en noir comme j'ai fait ici pour le petit rond. Voilà, vous avez vu tout de suite comme ça ressort beaucoup mieux. Donc, si je le pose comme ça sur mon papier, ça va beaucoup mieux ressortir. Ce qu'on va faire, enfin, ce que je vais faire là, c'est que je vais coller ça. Et je trouve qu'il me manque quelque chose. Donc, je pense que je vais revenir avec mon petit feutre noir ou un petit ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un petit morceau de masking tape, je ne sais pas. Je vais regarder. On colle et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai collé. Et en fait, je vais reprendre le tampon que j'ai utilisé sur la première ici. Voilà, sur la première page. et je vais simplement en remettre ici en haut et en bas. Et je pense que ce sera bon comme ça. Voilà ce que ça donne. Le thème de l'album, il faut quand même que ça reste assez épuré. C'est des citations aspirantes, etc. En tout cas, moi, je préfère rester dans ce style-là. Si vous choisissez, pardon, d'y mettre des photos, vous pouvez évidemment un petit peu plus se décorer, faire en fonction du thème de votre album. C'est à vous de voir. Pour la suite, vu le nombre de pages qu'il y a à faire, le tuto risquerait, pardon, de durer 3h32. Je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'être avec moi autant de temps. Je vais continuer la déco hors caméra. Vous aurez tout le détail. Vous verrez le détail à la fin de la vidéo, bien entendu. Mais surtout, ce que je vais faire, comme je vais vous mettre les fameuses étiquettes sur le blog, il y aura le détail vraiment page par page en photo. Ça sera plus facile. Je mettrai s'il y a des petites astuces ou des petits conseils particuliers. Mais voilà, je pense que ce sera plus facile pour vous. Une dernière petite chose à vous dire ici. Là, ici, on a fait le raccord, d'accord ? Puisque c'est là où on a collé les deux parties. Je pense que ce sera plus joli de le cacher, de cacher le fait qu'il y ait ce raccord. Alors, ça peut être par exemple avec du masking tape, ça peut être avec du papier, peu importe. Je vous le montrerai à la fin. Mais voilà, pensez à bien faire ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on réalise la décoration de la boîte. Alors, pour décorer ma boîte, où est-ce que je dois faire attention ? Je dois faire attention là où il y a des étiquettes. Enfin, pas des étiquettes, là où il y a eu justement des étiquettes et où c'est un petit peu marqué, là où il y a les différentes écritures. Après, je trouve qu'ici, cette petite forme, autant l'utiliser parce qu'elle est sympa, elle va bien dans le style. Donc, j'ai choisi une des étiquettes ici. Start something new. J'ai envie de la mettre comme ça par ici, de coller comme si c'était une petite étiquette qu'à la limite, je peux changer si le cœur m'en dit. Mais enfin, c'est surtout pour faire joli parce que je pense qu'en fait, je vais la coller. Donc, en fait, je vous dis des bêtises, mais ce n'est pas grave. J'ai découpé un rond. Donc, le rond, je vais le mettre par là. Une petite fleur parce que quand même, voilà, je trouve que ça fait assez joli. On peut mettre un petit morceau de livre. En fait, il faut qu'on retrouve sur votre couverture d'album, sur la boîte dans laquelle vous le mettez, qu'on retrouve ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut rester dans le même style. Donc là, ça reste assez cohérent. Je crois même que je vais en fait ombrer mon papier. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être que dans trois minutes, je vais vous dire non. En fait, ce n'est pas beau. Je vais cacher ce qu'il y a ici sur le côté avec du masking tape. À l'arrière, je vais faire une petite étiquette pour dire que c'est une création de... Enfin, voilà, ou quelque chose comme ça. Et je trouvais sympa l'idée de mettre un ruban, sachant qu'en fait, le ruban, il va rester noué puisqu'en fait, la boîte ici, elle glisse. D'accord ? Donc, écoutez, je colle tout ça. Ça sera plus clair. Et je vous montre le rendu. Alors, voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé, tout camouflé, ce qu'il fallait camoufler. Donc, j'ai camouflé Rhinoshil. Donc, effectivement, j'ai ombré mon papier. Je trouvais que ça ressortait mieux. J'ai collé mon étiquette, mon petit rond, mis la petite fleur. Je me demande si je ne vais pas faire le petit trait de crayon quand même. Mais si, pour faire le rappel, et là, je vais mettre une petite perle à l'intérieur de la fleur. Je trouve qu'il manque le cœur. Et à l'arrière, pardon, un morceau de papier utilisé à l'intérieur de l'album. Un tampon rond de chez Florilege, mais alors qu'il date de 2012. Dix ans, le tampon. Scraper avec passion. Vous en avez certainement d'autres dans cette idée. J'ai caché sur le côté ici. Donc, en fait, quand on la regarde, ça fait assez joli. Et je vais donc terminer en rajoutant mon ruban ici. Voilà. Je vais peut-être le faire un petit peu en décalé le nœud. Je ne vais pas le faire centrer. Voilà. Ici. Donc là, c'est un ruban à poids avec des petits blancs avec des petits points dorés. Argentés, pardon. Tout va bien. Donc, ça fait le rappel un petit peu de ce que j'ai sur les autres. Voilà. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Voilà. Donc, le ruban ne va pas nous gêner puisqu'en fait, quand je vais ouvrir l'album, voilà, l'album glisse comme ça. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu et que maintenant, vous avez envie de vous lancer dans le scrapbooking si ce n'est pas encore fait. Et si vous en faites déjà, j'espère que cela vous aura donné des idées, que cela vous aura inspiré pour faire vos propres créations. Comme je le disais en introduction, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner, à me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur le blog, etc. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasserai très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501